Abel et Bélina construisent une cabane. Que fais-tu avec ces vieilles couvertures, Bélina ? Maman me les a données pour que nous puissions nous amuser. Nous amuser ? Que pouvons-nous bien faire avec des couvertures ? Plein de choses, certainement, Abel. Il suffit de réfléchir un peu. Par exemple, nous pouvons construire une cabane ? Oh, ça c'est une chouette idée ! s'enthousiasme Abel. Tiens, utilisons la table sur la terrasse, propose Bélina. Il suffit simplement de poser les couvertures par-dessus pour faire les murs. Tandis que Bélina pose les couvertures au-dessus, Abel s'applique à les tendre aux pieds de la table pour former des murs bien droits. En effet, à peine se sont-ils assis dans leur cabane, que les couvertures glissent et tombent par terre. Oh, regarde Bélina, notre cabane s'envole ! crie Abel, tout déconfit. De ce côté-ci aussi, Abel ! Notre cabane est déjà cassée ! Abel et Bélina réfléchissent longuement devant leur cabane détruite. Les couvertures sont trop légères et glissent de la table, dit Bélina. « Il faut trouver une solution pour les maintenir. Oh, comment pourrions-nous faire ? » « J'ai une super idée ! » dit Abel. « Attends-moi ici, je reviens tout de suite. » « J'ai pris le gros vase de maman ! » annonce-t-il triomphant. « Il est assez lourd. Il suffit de le poser sur les couvertures pour ne plus qu'elles glissent. » « Chouette idée, hein ? » « Abel, réfléchis un peu. Si le vase tombe par terre, il va se casser et maman sera très fâchée. Il faut utiliser autre chose qu'un vase pour coincer les couvertures. » « Utilisons plutôt des livres. Ça, au moins, ça ne casse pas, » dit Bélina. Abel et Bélina reconstruisent leur cabane en posant des livres sur la table pour bien coincer les couvertures. « Regarde, Bélina ! » dit Abel tout fier. « J'ai agrandi la cabane en faisant passer la couverture sur la chaise et je l'ai attachée avec des pinces à linge. » « C'est une bonne idée, Abel ! Bravo ! » répond Bélina. Cette fois, les couvertures ne tombent plus grâce aux livres que Bélina a posés sur la table et aux pinces à linge qu'Abel a coincés au dossier de la chaise. Ils s'amusent comme des fous durant une bonne partie de la journée en imaginant les plus incroyables aventures. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous pour revenir me voir. Et laissez-moi un commentaire. Ça me fait super plaisir de vous lire. et laissez-moi un commentaire.